Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la délite culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte TheLaskish sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas morts de chaud depuis le dernier épisode. Moi ça va, ça va, je suis au taquet pour l'épisode du jour, donc si vous avez lu le titre, ce sont les mantras se répéter pendant l'été, un peu mes meilleurs mantras à se dire pendant l'été. Pourquoi pendant l'été ? En vrai, ça pourrait être en automne, en hiver, etc. Mais je trouvais que ça faisait un épisode estival assez sympa, voilà, les mantras se répéter. Un épisode qui se voudra court, enfin j'espère, je croise les doigts, mais normalement c'est un épisode court, que vous pouvez consommer sur la plage avec un petit mojito, etc. Enfin bref, je vais vous les partager. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce qu'est un mantra déjà ? Parce que moi je dis mantra, mais je crois que j'en parle souvent dans le podcast. En fait, un mantra, c'est un peu une phrase comme un gris-gris, quoi, c'est un peu un totem, si vous voulez, un peu comme une formule magique, quoi, on va dire. Et moi je trouve que c'est important d'avoir des mantras parce que c'est hyper pertinent, en fait, d'avoir des petites phrases qui peuvent être des petites aides quand on en a besoin, en fait. Se dire, ok, je sors mon petit mantra pour me rappeler que, etc. Et donc, voilà, donc c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui, mes meilleurs mantras, mes meilleures phrases, en fait, pour vous aider à passer un été plus serein par rapport à votre corps, par rapport à vous-même, etc. Voilà ! Et bien, sans plus attendre, je vais vous les partager, c'est parti ! Donc, mon premier mantra, c'est vraiment un mantra que j'affectionne particulièrement car il est hyper parlant, je trouve, c'est mon corps est un instrument, pas un ornement. Il me semble que j'ai fait un post Instagram par rapport à ce mantra parce que c'est ça que je vous disais, en fait, je trouve qu'il est concret et en plus il rime, donc c'est sympa. Et en vrai, il est tiré de l'anglais et c'est pareil en français, donc c'est super. Donc, mon corps est un instrument, pas un ornement. En fait, ce que j'aime dans ce mantra, c'est qu'il illustre vraiment le côté, le corps, il est ce qu'il est, il est un véhicule, en fait, pour nous permettre de faire ce qu'on veut de notre vie. Et au final, il n'est pas un ornement dans le sens, il n'est pas quelque chose qu'on honore par son apparence, en fait, il n'est pas quelque chose, voilà, qui est là pour être beau, pour faire beau, etc. Je trouve que c'est hyper parlant parce que je vous le dis souvent dans le podcast, je vous dis souvent, voilà, au final, votre corps, il vous permet de faire des choses, il n'est pas là pour avoir telle apparence, etc. Vous êtes plus qu'un corps, etc. Donc, c'est important de se dire, mon corps est un instrument, pas un ornement, parce qu'au final, c'est à ça qu'il sert le corps, c'est de nous permettre de vivre. Et surtout, par exemple, en été, je pense qu'on le voit très bien, parce que le corps, il nous permet de faire quoi ? Il nous permet de faire des balades, il nous permet de ressentir la chaleur, du soleil, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il nous permet, au final, de ressentir la vie et de vivre. Et c'est ça, un corps, en fait, ça nous permet vraiment de faire toutes ces choses-là. Le corps nous sert à faire des choses, il est un instrument à notre service, il n'est pas un ornement, il n'est pas là pour amuser la galerie ou faire beau, etc. On n'est pas une sculpture de musée, en fait. Et donc, c'est hyper important, je trouve, de garder ça à l'esprit et de se le répéter dans les moments où, justement, on n'est plus sur la partie ornement du corps qu'instrumental. Et donc, voilà, donc, se dire, mon corps est un instrument, il est là pour moi, il est là pour faire des choses. Et ça nous permet aussi, grâce à ce mantra, de se focaliser sur la capacité du corps, c'est-à-dire tout ce qu'il nous permet de faire, tout ce qu'il est capable de faire. Et donc, aussi, d'éprouver de la gratitude envers lui. La gratitude, c'est aussi hyper important de se dire, voilà, mon corps, il me permet de faire ça, etc. Et par moment, je trouve aussi que, par exemple, si vous êtes dans une situation où vous pensez beaucoup à votre corps, à votre apparence, etc., de revenir dans l'instant présent, de se dire, bon, mon corps, pourquoi il est bien ? Parce qu'il me permet de monter les escaliers, il me permet de me balader d'un endroit à un autre, il me permet de marcher, il me permet de porter mes enfants, etc. Enfin, vous voyez tout ça. Et c'est très important de se focus sur la capacité du corps, toutes ses capacités, tout ce qui nous permet de faire, donc, le côté instrumental plutôt que l'ornement, le côté apparence, qu'au final, eh bien, voilà, c'est quelque chose qui est secondaire, voire limite quelque chose à ne pas vraiment considérer par rapport au corps, au final. Car il est là pour servir à quelque chose, il est là pour être un instrument, à notre service, pas un ornement. Donc, mon corps est un instrument, pas un ornement. Ensuite, deuxième mantra, que je vous dis souvent, c'est pas vraiment un mantra, enfin, c'est une phrase que j'aime bien dire, c'est je suis plus qu'un corps. Je suis plus qu'un corps, pareil, hyper aidant quand vous avez des pensées négatives ou des pensées désagréables par rapport à votre corps, etc., de se dire je suis plus qu'un corps. Et en fait, ça rejoint le premier, parce que le corps est un instrument, pas un ornement, c'est pareil. En fait, se dire je suis plus qu'un corps, parce que mon corps, ok, c'est une partie de moi, mais c'est pas moi, en fait. Enfin, oui, c'est moi, c'est une extension de moi, parce que c'est le moi matériel, on va dire. Mais vous n'êtes pas juste un corps qui se balade sans rien, en fait. Vous êtes un être humain, je veux dire, qui pense, qui agit, qui a sa personnalité, qui a sa façon de penser, ses qualités, ses défauts, bref. On est une personnalité, on n'est pas juste un corps. Et des fois, de se dire je suis plus qu'un corps, je suis plus que mon corps, et ce que j'apporte au monde, c'est aussi plus que mon corps, en fait. En fait, la vie, c'est pas juste être belle, s'asseoir dans un coin et faire la plante verte, en fait. Maintenant, vous êtes plus que ça, et vous avez plus de choses à amener au monde que votre corps, et c'est ça qui est important. Donc, vous dire je suis plus qu'un corps, parce que voilà, je suis une mère, je suis une conjointe, je suis une amie, je suis une passionnée de musique, j'en sais rien. Je suis une passionnée de lecture, je suis aimante, loyale, machin. Enfin, vous voyez, vous êtes plus qu'un corps, vous êtes une personne, en fait. Votre corps, oui, c'est votre véhicule, c'est votre instrument, c'est votre vaisseau, on va dire. Mais voilà, ça s'arrête là, en fait. Vous êtes plus que ça, et votre apparence, eh bien, au final, ça devrait être le cadet de nos soucis, même si, bien sûr, c'est pas évident de penser comme ça, et c'est pas ce qu'on nous dit. Mais en soi, oui, en fait, notre corps, ok, il est important, parce que, voilà, il nous permet de vivre, mais au final, vous êtes plus que ça, et oui, c'est bien de prendre soin de son corps, mais gardez à l'esprit que vous êtes au-delà de ça, vous êtes une personne avec ses qualités, etc. Et donc, gardez ça à l'esprit, vous êtes plus qu'un corps, je suis plus qu'un corps. Ensuite, troisième mantra que je vous invite à vous répéter pendant l'été, bah, tout simplement, en fait, j'ai le droit de profiter de l'été, indépendamment de mon apparence. J'ai le droit de profiter de l'été, indépendamment de mes kilos, indépendamment de ma taille, etc. Whatever your size, ok ? Vous avez le droit de profiter de l'été, vous méritez d'être en paix, dès maintenant, en fait, de ne pas être encore dans la culture des régimes, etc. Vous méritez de profiter de vos vacances, vous méritez de profiter de vos proches, etc. Bref, vous méritez tout, 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 tout. Notre apparence et toutes nos préoccupations, ça ne devrait même pas interférer dans vos vacances, en fait, ça ne devrait pas vous empêcher de vivre. Pensez à ça, vous avez le droit de profiter de l'été. Quand vous mettez votre maillot et que vous avez peur du regard des autres, eh bien, profitez de l'été, profitez, vous avez le droit de profiter, vous avez le droit de profiter de la plage, autant que tout le monde sur la plage. Vous avez le droit de mettre votre maillot et de vous baigner, vous avez le droit de bronzer, vous avez le droit, vous avez le droit. Personne ne peut vous enlever ça, ok ? Même si, je sais très bien, dans notre société grossophobe, on n'a pas le même accès à beaucoup de choses. Et c'est injuste, en effet, qu'on n'ait pas égaux par rapport à tout ça, dans le sens que, oui, si vous êtes une personne grosse, il y a peut-être des choses disponibles dans l'espace public pour tous qui ne sont peut-être pas adaptées à votre corpulence, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Et aussi, voilà, j'espère qu'un jour, ça va avancer dans ce sens-là, dans le sens que, voilà, enfin, toutes les corpulences seront acceptées et seront traitées dignement. Ça, c'est clair. Mais en attendant, voilà, je vous le dis, profitez, profitez de ce que vous pouvez. Et surtout, gardez à l'esprit que, voilà, vous avez le droit. Il n'y a personne qui peut vous enlever ce droit, en fait. Ça, c'est clair. Et si vous voulez vous rebeller contre la diet culture, si vous en avez marre des injonctions liées aux femmes, etc., les injonctions patriarcales, tout ça, le premier acte de rébellion, le premier acte de militantisme, ça commence par vous-même. Ça commence par vous autoriser à vous mettre en maillot. Ça commence par vous autoriser à manger de tout. Ça commence à vous autoriser à, peut-être, être pas épilé ou moins épilé ou whatever. Bref, fuck la diet culture, quoi. Et donc, je vous le dis, vous avez le droit de tout ça. Vous avez le droit de vraiment profiter de ce que la vie nous offre. Et je disais dans ma newsletter, d'ailleurs, petite autopromo, si vous voulez vous inscrire à la newsletter, donc à mon Last Sandwich Club. Donc, c'est pas The Last Kiss Club, c'est The Last Sandwich Club. Inscrivez-vous, il y a le lien en description de l'épisode. Bref, voilà, petite parenthèse. Mais j'en parlais dans une de mes newsletters, justement, de se dire. Au final, se rebeller contre la diet culture, ça commence aussi par nous-mêmes et par se dire, eh bien, rien que essayer de se réconcilier avec son corps, essayer de se réconcilier avec la nourriture, etc., c'est déjà un acte de rébellion en soi. Mais si vous voulez aller plus loin dans la rébellion, c'est carrément, en fait, bah, osez kiffer votre été, osez vous mettre en maillot, osez vous mettre en short, etc. Bref, dites juste fuck à toutes les injonctions, dans la mesure du possible, bien évidemment. Et c'est ok aussi de vouloir se conformer. Mais dans tous les cas, si vous voulez profiter de la vie dès maintenant, eh bien, ça passe aussi par se dire, fuck, laissez-moi vivre, je fais ce que je veux, je veux profiter de mon été, et j'ai le droit, comme toute autre personne, quoi. Mon dernier mantra, c'est vraiment, j'ai le droit de profiter de l'été, indépendamment de mon apparence. Et voilà, c'était le dernier mantra. J'aurais pu encore continuer longtemps, mais je voulais vraiment un petit épisode court, une petite infusion, une petite perfusion aussi de good vibe pour l'été. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce genre d'épisode vous plaît. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous aimez, en fait, ce genre d'épisode, un peu mes petits mantras, etc., ou même d'autres choses, des trucs hyper courts comme ça. En tout cas, voilà, je vous souhaite de belles vacances si vous partez prochainement. Donc moi, pour le podcast, il y aura un épisode encore la semaine prochaine, sur un thème qui est pas mal. Je vous laisserai le découvrir. Et puis, sinon, il y aura une semaine, il n'y aura pas d'épisode, parce que je serai en vacances, et moi aussi, je vais profiter de mon été. Voilà, voilà, et bien sinon, on se dit à la semaine prochaine, du coup, pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, gros gros bisous, profitez bien. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager, et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, The Last Quiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton Assiette. Ciao !